La Bible dit que nous surmontons le mal par le bien. Et donc je crois que nous pouvons chasser toutes les mauvaises habitudes de notre vie simplement en focalisant sur l'acquisition de bonnes habitudes. Donc c'est ce que nous faisons. Nous focalisons sur les bonnes habitudes et nous croyons qu'elles chasseront les mauvaises choses de notre vie. La Bible dit que quand vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Fixez les regards sur Jésus qui est l'initiateur de votre foi et qui l'amène à son accomplissement. Une habitude est quelque chose que nous faisons très souvent, même sans nous rendre compte que nous la faisons. Et nous l'avons parce que nous avons fait cette chose répétitivement, si souvent qu'elle s'est enracinée en nous et qu'elle est devenue une habitude. On dit que 40% de tout ce que nous faisons peut être fait strictement par habitude. Ce qui est plutôt effrayant. Si ce sont de bonnes habitudes, c'est génial. Mais sinon, c'est effrayant de faire toutes ces choses sans même savoir que vous les faites. Jusqu'ici, nous avons bien sûr posé les fondements des habitudes. Puis nous avons parlé d'avoir l'habitude de Dieu. L'habitude numéro un, la plus importante, c'est de passer régulièrement des moments de qualité de communion avec Dieu et aussi d'apprendre sa parole. L'habitude des pensées et des paroles et comment nos pensées et nos paroles affectent nos habitudes. L'habitude d'être décisif. Les habitudes saines. L'habitude du bonheur. L'habitude de la foi. L'habitude de l'excellence. Vous avez aimé cela hier soir, l'habitude de l'excellence. L'habitude d'être responsable. L'habitude de la générosité. Et il nous en reste cinq pour ce matin. Et nous les ferons toutes. Je vais m'attarder sur certaines plus que sur d'autres. Ce matin, je vais parler de l'habitude de la hâte. Les habitudes émotionnelles. L'habitude de la confiance. L'habitude d'ajouter de la valeur aux autres. Et l'habitude de la discipline. Et je sais qu'il vous tarde que j'arrive à celle-là. Amen. Bon. Il paraît que tout le monde est pressé. Mais beaucoup de gens ne savent même pas où ils vont. Et j'aime vraiment ce qu'un homme a dit. La plupart des hommes ont tellement hâte de poursuivre le plaisir qu'ils le dépassent en courant. Et c'est vrai. Nous sommes si occupés à essayer de jouir de nos vies et à travailler pour avoir les choses dont nous pouvons jouir. Et pourtant, la plupart du temps, nous sommes trop occupés pour jouir de quoi que ce soit. Et donc, vous pouvez vous presser à l'extérieur, mais vous pouvez aussi vous presser à l'intérieur. Et je crois que quand vous êtes très pressé tout le temps dans votre âme, cela vous cause des dégâts qui dépassent tout ce que vous pouvez imaginer. Maintenant, j'ai beaucoup d'expérience avec la hâte. Parce que j'ai beaucoup de choses que je fais, beaucoup de choses dont je suis responsable. Et je suis une personne très rapide de toute façon. Et donc, j'ai dû vraiment travailler sur ce plan. Et je laisse toujours Dieu m'enseigner sur ce plan. Mais combien d'entre vous diriez que vous en avez assez de la hâte à ce stade-là de votre vie ? Bon, donc, nous allons briser l'habitude de la hâte. La mère de mon mari avait, elle a élevé 8 enfants. 8, n'est-ce pas ? 8 enfants. Et le père de Dave est mort quand Dave avait 16 ans. Donc, il y avait encore beaucoup de jeunes enfants à la maison. Et il n'avait pas beaucoup d'argent. Elle nettoyait les maisons des gens et elle était vraiment très, très occupée. Et donc, elle était pressée tout le temps. Très pressée tout le temps. Eh bien, après que tous ses enfants furent partis, elle avait plus de 70 ans et elle vivait avec un de ses autres enfants. J'étais là-bas. Un jour, elle me faisait un café. Et j'ai remarqué qu'elle courait et qu'elle courait d'une chose à l'autre dans la cuisine. J'ai dit, pourquoi es-tu tellement pressée ? Elle a dit, oh, je ne sais pas, c'est juste. C'est juste une habitude que j'ai. Et donc, nous nous mettons parfois dans une telle hâte que cela devient une partie de nous. Et nous ne prenons même pas le temps de réfléchir que nous n'avons pas à vivre comme ça. Et je vous encourage aujourd'hui à prendre la décision que vous allez vous calmer, jouir du voyage, jouir du trajet, prendre le temps de jouir de certaines des choses que vous avez travaillé dur pour atteindre dans votre vie. Si vous avez une belle maison, prenez le temps d'en jouir. Si vous avez des enfants, prenez le temps d'en jouir. La Bible dit, même qu'une femme doit jouir de son mari. Prenez le temps de jouir de votre mari. Amen. Les hommes adorent ça. Et je sais que ce n'est pas dans la Bible, mais je vais prendre un peu de liberté ce matin et dire, et les hommes devraient être très gentils avec leurs femmes. Ils devraient les aider, les apprécier, jouir d'elles et faire toutes sortes de choses pour elles et leur donner. Vous savez, beaucoup d'étreintes et de sourire et leur dire qu'elles sont belles, ce doit être là-dedans quelque part, je ne l'ai pas encore trouvé avec ces mêmes mots. Mais sérieusement, Jésus a payé au prix fort pour que nous ayons une vie magnifique. Et ne pas prendre le temps d'en jouir est vraiment très tragique. Et Dieu n'est pas pressé. Quelqu'un a remarqué que Dieu n'est pas pressé ? Non, mais pouvez-vous imaginer Jésus disant à ses disciples, « Allez les mecs, levez-vous, nous devons partir, nous devons aller d'ici et faire la réunion d'après, dépêchez-vous, allons-y, allons-y ! » Non, mais c'est sûrement ridicule quand nous y pensons, car quand nous pensons à Jésus, il est le modèle parfait de calme et de paix. Vous savez pourquoi Dieu ne se presse pas ? Parce qu'il se soucie davantage de la qualité que de la quantité. Et c'est quelque chose que nous avons perdu de vue dans le monde aujourd'hui. C'est très difficile même de faire faire un produit de qualité, de faire construire une maison de qualité, de faire faire un travail de qualité quand quelqu'un vient nous réparer quelque chose. Pourquoi ? En fait, il est même difficile de demander aux techniciens de venir à l'heure si tant est qu'il vient. Et vous savez pourquoi ? Parce que tout le monde essaye de faire tant d'argent qu'ils sont tous si occupés qu'ils ne peuvent pas faire tout le travail. Et donc nous avons échangé la qualité contre la quantité et nous sommes moins heureux que jamais dans l'ensemble, dans n'importe quelle époque de l'histoire. Donc avoir plus ne peut pas vous rendre heureux. Il vaut mieux avoir quelques beaux trucs, des trucs vraiment beaux, que d'avoir une maison pleine de rebuts. De Timothée chapitre 4, verset 5. Paul donne à son fils Timothée, à son fils spirituel Timothée, des instructions concernant le ministère. « Mets-toi cependant, sois calme et tranquille et stable. » Je m'adresse à vous ce matin. « Sois calme et tranquille et stable. » Accepte et supporte toutes les épreuves sans flancher. Donc il dit, même quand les choses vont mal, restez calme et tranquille et stable. Vous savez pourquoi ? Quand vous perdez votre paix, vous perdez votre puissance. Mais tant que vous vous accrochez à votre paix, vous pouvez continuer à être mené par l'esprit. Ça ne va pas vous épuiser. Dieu vous montrera que faire. Et vous serez celui qui sera au front et en tête. Sois calme et tranquille et stable. Supporte toutes les épreuves sans flancher. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Accomplis parfaitement toutes les fonctions de ton ministère. 1 Pierre 3, 11 Vous savez, je suis maintenant une personne très paisible. Je dirais que la plupart du temps, je suis vraiment très paisible. Cela ne veut pas dire que je ne peux pas me vexer ou m'emporter de temps en temps. Mais je suis une personne très paisible. Et vous savez pourquoi ? Parce que j'ai décidé il y a environ 15 ans que même si c'était la dernière chose que je ferais, j'allais apprendre à vivre en paix. Car j'ai passé la grande majorité de ma vie frustrée et vexée. Et j'ai trouvé ce passage et il m'a beaucoup appris. Qui veut, le verset 10 parle de celui qui veut jouir de la vie et voir des jours heureux. Qui veut aimer la vie et voir des jours heureux doit se détourner du mal et le fuir et faire le bien et rechercher la paix. Que tout le monde dise, rechercher la paix. L'harmonie, la tranquillité à l'abri des craintes, des passions agitées et des conflits moraux et la poursuivre ardemment. Nous devons donc rechercher la paix et nous devons la poursuivre ardemment. Puis il dit, la paix avec Dieu, la paix avec vous-même et la paix avec vos semblables. Donc laissez-moi dire une chose car je dois toujours poser ce fondement. Si vous n'êtes pas en paix avec vous-même, vous n'allez pas trouver la paix, quoi que vous fassiez, sur n'importe quel plan dans votre vie. Donc la première chose que vous devez faire, c'est de décider. Bon, je ne suis pas parfait. Dieu le savait quand il m'a appelée. Je ne dois pas être furieux contre moi-même ou en guerre avec moi-même parce que je fais des erreurs. Je ne suis pas là où je dois être. Mais Dieu, merci, je ne suis plus là où j'étais. Je grandis. Amen. Et vous pouvez jouir de votre personne pendant que vous changez. Et si vous n'apprenez pas à jouir de votre personne, vous n'apprendrez à jouir de rien de ce que vous faites. Vous savez pourquoi ? Car où que vous alliez, vous êtes là. Donc quoi que vous fassiez, si vous ne jouissez pas de votre personne, vous allez vous rencontrer où que vous soyez et vous serez malheureux. Nous devons donc arrêter cette hâte et cette frustration et ce bouleversement. et je veux que vous preniez l'habitude d'être paisible, d'être paisible. Je parle de se défaire de l'habitude de la hâte, mais j'aurais pu appeler ça à prendre l'habitude de la paix. J'en suis au point maintenant et je sais que beaucoup d'entre vous aussi l'ont atteint. Mon mari est né comme ça, mais pas moi, j'ai dû me rattraper. Et à l'instant où je commence à me vexer, c'est comme une alarme qui se déclenche pour changer quelque chose. Je ne peux plus faire ça. C'est trop fatigant d'être vexé. Ça épuise beaucoup de votre force et énergie et puissance. Être frustré et se hâter toute la journée, cela vous épuisera absolument. Ça vous épuisera vraiment. La hâte est une des causes majeures de la perte de paix et de l'explosion désagréable des émotions. Si vous voulez la paix, combien d'entre vous veulent plus de paix? Vous êtes sûr? Bon, si vous la voulez, vous devez être prêt à faire les changements que vous devez faire pour la voir. Ça ne vous intéresse pas, je crois, hein? Vous ne pouvez pas continuer à faire la même chose et avoir un résultat différent. J'ai dit que vous ne pouvez pas continuer à faire la même chose et vous attendre à avoir un résultat différent. Vous dites, « Eh bien, je prie, j'attends que Dieu fasse quelque chose. » Vous savez, ce que Dieu fera, Dieu vous montrera que faire et il vous aidera à le faire. Nous oublions ça. Nous voulons toujours vivre, vous savez, comme des fous, puis nous attendre à ce que Dieu vienne effacer tous les résultats de la manière dont nous avons vécu. Mais vous devez changer des choses si vous voulez avoir la paix. Vous devez commencer à dire non à certaines personnes. Vous devez supprimer certaines choses de votre programme. Vous devez commencer à faire ce qui va vraiment porter du fruit dans votre vie. Vous savez, il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit que Dieu nous a appelés à être occupés. Nous sommes appelés à être fructueux, à porter du bon fruit. En fait, nous devons considérer le mot « occupé » comme étant un nouveau mot grossier. J'en ai vraiment assez de voir les gens « Eh bien, comment ça va, frère, occupé ? » « Comment allez-vous occuper ? » « Comment ça va, occupé ? » Vous savez, si c'est tout ce que nous avons à dire, c'est très triste. Donc, je n'aime pas quand les gens me disent « Oh, je parie que tu es occupé. » Je dis « Non, vous savez, je préfère dire que je suis productive. » Je ne veux pas sentir que je suis occupé tout le temps. Vous savez, oui, je fais beaucoup de choses, mais je sens que ce que je fais aide vraiment les gens et je crois que je peux le faire à une allure où je peux avoir la santé mentale et où je peux jouir de ce que je fais. Amen. Je parie que si vous y pensez même pour cinq minutes, vous pourrez trouver deux ou trois choses que vous pouvez facilement supprimer de votre vie que vous ne regretterez jamais. Cela vous donnera plus de paix tout de suite et fera de la place dans votre programme. Combien d'entre vous croient que c'est possible ? Voyez, regardez maintenant, vous le savez déjà. Donc, qu'est-ce qui vous arrête ? Eh bien, je ne sais pas. Beaucoup de gens disent qu'ils sont occupés, mais peu d'entre eux sont prêts à changer quoi que ce soit. Ils ne veulent renoncer à aucune des choses qui créent leur style de vie trop occupé. Vous savez, quand les gens meurent et que vous voyez leur pierre tombe à l'âme, c'est comme Susie Brown, née 1954, 54, tirée, morte, 2005. Je crois que ce tiré nous dit peut-être quelque chose. Tout ce que nous faisons est-il une course folle dans la vie ? Née ici, tirée, et maintenant nous sommes morts. Qui aura-t-il dans le tiré sur votre pierre tombale ? Pouvez-vous dire « Oui, c'est ce que j'ai fait, courir dans la vie. » Ah ah, moi je vais jouir de la mienne. Je jouis de ce que je fais en ce moment. Je jouis de vous prêcher et je vais jouir de terminer. Je vais jouir d'aller au restaurant avec mon mari. Je vais jouir de tout ce que je fais. Je vais jouir de rentrer à la maison. Je vais jouir de me lever le matin parce que Jésus est mort afin que nous ayons la vie et que nous en jouissions et que nous l'ayons abondamment jusqu'au débordement. Dans Matthieu 25, 5, nous voyons que quand les vierges attendaient l'arrivée de l'époux, pendant que l'époux prenait son temps et tardait à venir, il était lent. Jésus était lent à venir. Elles se sont toutes assoupies et se sont endormies. Eh bien, malheureusement, parfois parce que Dieu tarde, les gens abandonnent. Mais vous devez comprendre que Dieu prend son temps parce qu'il ne fait pas n'importe quoi et il aimerait mieux faire ce qu'il fait comme il faut plutôt que de faire à la hâte quelque chose qui ne va pas répondre aux besoins. Et pas seulement ça, Dieu travaille en vous et il travaille en moi et Dieu a mis beaucoup de temps pour me faire parvenir au point où il pourrait m'utiliser. Amen. De merveilleux versets un peu partout dans la Bible. Psaume 86, 15, « Dieu est miséricordieux et lent à la colère. » Proverbe 14, 29, « Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. » Vous savez, nous devrions être lent à nous emporter et prompt à pardonner. Nous devrions être le genre de personne qu'il est presque impossible de vexer, non pas le genre de personne qui, à l'instant où quelque chose ne nous sourit pas, nous devenons tout tendus et tout vexés. Je veux avoir la paix. Déclenchez une alarme de surcharge. Une certaine façon pour que vous sachiez, « Je commence à sentir la pression, donc il y a quelque chose qui ne va pas. » Combien d'entre vous peuvent sentir que vous êtes sur le point de perdre votre paix ? Vous n'avez même pas à attendre son arrivée. Vous pouvez le sentir. Eh bien, je n'y peux rien si je sens ça. Si vous pouvez. Peut-être que vous n'y pouvez rien au départ, mais vous pouvez contrôler votre comportement et si vous faites ça, vos sentiments se calmeront. Mais si vous sentez quelque chose et que vous y cédez, alors vous le nourrissez et le sentiment va empirer et empirer et empirer. Quand vous le sentez, si vous ne le nourrissez pas, il mourra de faille, il se calmera, il s'en ira. Je pensais, vous savez, je ne suis pas une personne sportive, mais je peux plutôt comprendre le baseball et vous savez, il paraît que les arbitres ont énormément d'autorité et parfois, ils peuvent être un peu exaspérants car même s'ils font un mauvais appel, tout le monde doit toujours y prêter attention. Donc, l'arbitre a un rôle principal dans un jeu de balle. Eh bien, savez-vous que dans Colossiens 3,15, la Bible dit que nous devons laisser la paix de Dieu régner comme un arbitre dans nos vies et l'arbitre dit quand la balle est bonne et quand elle est out, quand le jeu est juste et quand il est faux. Et donc, si j'ai la paix, cela veut dire que je suis le rythme de Dieu. Vous savez, Dieu a un rythme et il est différent de notre rythme et nous devons apprendre à suivre le rythme de Dieu et à rester dans l'allure de Dieu pour que nous puissions jouir de la vie qu'il est mort pour nous donner. Si vous n'avez pas la paix à propos de quelque chose, ne le faites pas. Si vous faites tellement de choses que tout d'un coup, vous commencez à perdre votre paix, alors voyez ce que vous pouvez supprimer. Je voudrais vous donner une solution magique de ça. J'aimerais prier sur vous une prière qui vous amènerait automatiquement à ne plus vous hâter désormais. Mais croyez-moi, le seul moyen de changer ça, c'est de regarder votre vie et de voir ce qui peut être changé et de faire les changements que vous pouvez faire pour avoir la paix et ne les faites pas si la paix n'est pas assez importante pour vous pour que vous les fassiez. Donc, si vous n'êtes pas prêt à faire ça maintenant, je peux vous dire allez-y, passez deux ou trois années à être frustré et malheureux puis je reviendrai. Peut-être, je prêcherai le même message ou vous l'aurez à la télé et vous le comprendrez à ce moment-là. Mais c'est la seule solution. Je ne peux pas me servir d'une baguette magique pour vous donner la paix. C'est pourquoi j'ai aimé quand j'ai vu ce verset qui dit recherchez la paix et poursuivez-la. Eh bien, je prie pour la paix. Eh bien, vous feriez aussi bien d'arrêter parce que la Bible dit que Jésus nous a donné sa paix. Nous avons la paix. Elle réside dans notre esprit. La paix est un fruit de l'esprit mais nous devons apprendre à la laisser s'exprimer et guider nos vies. Nous devons apprendre à la laisser être un arbitre dans nos vies. Amen. Ça nuit même à notre santé de nous presser tout le temps. Je ne peux plus supporter ça désormais. Et pour moi, dès que je commence à me presser, vous savez ce qui arrive? D'habitude, je commence à me comporter mal. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me ressemble ici? Et vous savez quoi? Le diable vous tend un piège pour vous vexer. Une de mes déclarations préférées, il vous tend un piège pour vous vexer. Il sait sur quel bouton appuyer et un de mes boutons, c'est de me mettre là où je dois me presser. Et si je fais ça, je peux être grande gueule et je peux encore commencer à accuser puis j'aurai besoin de lire mon livre sur les habitudes saines. Commencez votre journée comme il faut. Si vous voulez perdre l'habitude de la hâte, commencez par vous lever assez tôt pour ne pas avoir à commencer votre journée par vous presser. Et si vous faisiez quelque chose la veille, pourquoi ne pas décider la veille ce que vous allez porter et peut-être préparer le déjeuner la veille et vous savez, faire quelques trucs la veille pour que quand vous vous levez, vous n'ayez pas 25 choses à faire qui vont sûrement vous achever. Étudiez votre programme ou vos plans jour par jour et vous savez que vous ne pouvez pas logiquement faire tout ce que vous avez planifié. Allez, c'est probablement la plupart des jours pour la plupart d'entre vous. À ce moment-là, enlevez des choses, remettez-le au jour d'après ou voyez si c'est quelque chose que vous pourriez simplement ne pas faire du tout et poursuivez la paix. Confessez plusieurs fois par jour. Je bouge au rythme de Dieu. Je garde ma paix et je jouis de ma vie. Et n'oubliez pas de focaliser sur la paix et elle commencera à devenir de plus en plus grande dans votre vie. 2 Corinthiens 13, 11 Finalement, frères, à Dieu, soyez dans la joie, soyez fortifiés, perfectionnés, complétés et devenez ce que vous devez être. Soyez encouragés et consolés et réconfortés. Ayez un même sentiment les uns avec les autres. Vivez en paix. Et alors, le Dieu d'amour, qui est la source d'affection, de bonne volonté et d'amour et de bienveillance envers les hommes et l'auteur et le promoteur de la paix sera avec vous. Je vais vous dire quelque chose. Quand vous ressentez la paix, c'est la présence de Dieu. Il est le prince de la paix. Dieu est amour. Quand vous sentez le vrai amour affluer vers vous ou par vous, c'est Dieu. Ce n'est pas quelque chose que les gens fabriquent. La paix. Quand vous ressentez la paix, vous êtes en présence de Dieu. Suivez le rythme de Dieu. Ne suivez pas le rythme du monde. Les habitudes émotionnelles. Nous pourrions probablement passer un moment là. Quelques habitudes émotionnelles sont l'apitoiement sur soi-même. La dépression. Le découragement excessif ou le chagrin. Laisser nos circonstances déterminer notre humeur. Nous emporter facilement. Être susceptible et facilement offensé. agir sur la base de l'émotion sans être réaliste et sans penser à ce que nous faisons. Si nos plans ne marchent pas, nous nous apitoyons sur nous-mêmes. Je passais beaucoup de temps à m'apitoyer sur moi-même et chaque fois que Dieu essayait de s'occuper de moi, je disais, eh bien, on a abusé de moi et on m'a traité comme une chienne. Personne ne devrait être traité comme ça. et j'ai finalement compris que tout ça était vrai. J'avais une bonne raison pour rester à ne rien faire et pour être fâchée et furieuse et aigrie et toutes sortes de choses. Mais je n'en avais pas le droit parce que Jésus est mort pour me libérer de ça. Allez, comprenons ça de nouveau maintenant. Il ne s'agit pas de ce que vous ayez une raison pour faire ça. Je dis ça parce que Jésus a répandu son sang pour nous, a sacrifié sa vie et a souffert ce qu'il a souffert à la croix et il est allé en enfer à notre place et il a heureusement ressuscité et il est maintenant à la droite du Père mais tout ce qu'il a fait, pouvez-vous imaginer ce qu'était pour Dieu de descendre ici et de prendre un corps humain? Que serait-ce pour moi d'accepter d'aller être une fourmi? Et même ceci n'est pas vraiment un bon exemple. Il a fait tant pour nous, tant pour nous et nous ne devons pas rester à nous apitoyer sur nous-mêmes. Vous avez peut-être une bonne raison mais vous n'en avez pas le droit parce qu'il a payé un prix trop fort pour vous libérer de ça. Donc, je crois que je ferais aussi bien de dire ça. Si vous faites ça, ce n'est pas parce que vous y êtes obligés et c'est parce que vous le voulez. Je vais trouver quelques personnes qui me sourient et... Eh bien, ça ressemble à peu près à ça. Eh bien, tu ne sais pas ce que j'endure. Tu ne connais pas ma vie. Croyez-moi, l'apitoiement sur soi-même ne va pas nous aider. Il ne va rien changer. Il n'impressionne pas Dieu. Il ne touche pas Dieu. Oh, le diable adore ça. Oh oui, chaque fois que vous vous apitoyez sur vous-même, l'enfer fait une fête. Vraiment, il adore ça. Vous savez, vous devez arriver au point où quand le diable vous invite à une fête d'apitoiement sur soi-même, vous dites, non merci, je suis passé par là, je fais ça, je ne vais pas perdre un autre jour de ma vie à m'apitoyer sur moi-même. Galates 5, 16 dit, mais je dis, marchez et vivez habituellement par le Saint-Esprit, soyez sensibles à l'Esprit et guidés par lui. Et à ce moment-là, vous n'accomplirez certainement pas les envies et les désirs de la chair. Donc, je veux vous encourager pendant que vous prenez de nouvelles habitudes, c'est important pour vous de rester positif et de penser à la bonne chose que vous essayez de faire au lieu de penser à la mauvaise habitude que vous essayez de perdre. Nous avons toujours tendance à focaliser sur je dois perdre cette habitude, perdre cette habitude. Mais vraiment, ce que nous devrions faire, c'est de focaliser sur la bonne chose que Dieu travaille en nous. Soyez reconnaissant. Dieu, merci parce que tu travailles en moi. Merci pour cette bonne chose que tu travailles en moi. Et les bonnes habitudes chasseront les mauvaises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501